Dans une baie déserte d'une île des Caraïbes, connue seulement de quelques pêcheurs, un joli voilier est un jour venu jeter l'encre. Olivier, propriétaire d'un célèbre restaurant parisien, avait décidé de tout quitter. Séduit par la beauté et le calme de l'endroit, il a décidé de s'y installer. Il a construit un petit hôtel au bord d'une marina où d'autres bateaux sont venus s'abriter. Le petit hôtel a grandi, l'ensemble s'est développé et Oysterpond est devenu le petit paradis du Capitaine Oliver. C'est là que Banana Split, mon catamaran, m'a sagement attendu quelques semaines et voilà qu'aujourd'hui dans l'île de Saint-Martin, je viens le rejoindre pour un grand voyage en votre compagnie dans l'archipel des Caraïbes tout au long de l'arc des Petites Antilles. Salut Loulou ! Alors, comment ça va ? Ça va bien ? Ok, non, je ne peux pas marcher. Ça va être le tout, c'est le retour, hein ? Ok. Saint-Martin est une île un peu folle, partagée entre la France et la Hollande avec parfois des airs de petit Amsterdam. Non loin de la ville, le port de plaisance est superbe. Au bord du Lagon, près de la frontière qui sépare la partie hollandaise de la partie française. Mais ici, aucune douane. On se retrouve sans s'en apercevoir dans la partie française, à Grand Casse par exemple. Ici, des petits restaurants locaux, les lolos proposent des spare ribs, des travers de porc grillés devant vous, dans une ambiance toujours souriante. Voici enfin venu le moment de hisser les voiles de Banana Split et, quittant la marina d'Oyster Pond, de faire nos adieux à Saint-Martin. Aux Antilles, les îles ne sont jamais bien loin les unes des autres. Alors, avant de quitter ces parages, permettez-moi de faire une dernière escale dans une petite île que j'adore, une île déserte, l'île Fourchue. Ces dernières années, j'ai dû passer plusieurs mois en tout à l'encre dans le mouillage tranquille de cette île, aride et spectaculaire. J'y ai même écrit un livre en entier. Ici, personne ne vient vous déranger et pour se détendre, rien ne vaut une balade sur les plages et parmi les rochers de l'île. A quelques milles de Saint-Martin et de Fourchue, voici l'île heureuse et attachante de Saint-Barthes, découverte par Colom, qui lui a donné le nom de son frère, Barthélémy. Il règne dans cette petite ville une douceur, un souffle de liberté qui date du temps où Saint-Barthes était le repère des rebelles et des émigrés. Et les petites casses traditionnelles sont aussi jolies dans la ville que dans les campagnes. On trouve ici plein de coins de paradis comme celui-ci, Eden Rock. Mais pour les atteindre, il faut d'abord passer par une sorte d'expérience initiatique, l'atterrissage sur le minuscule terrain de Saint-Barthes. C'est une question de cadrage. C'est un voleur d'image. Sous-titrage Société Radio-Canada